Coup de cœur, nouveautés, agendas, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Les petites boîtes à fiction. Atelier d'écriture et de création sonore. Médiathèque Arthur Comte. Des histoires à lire, à écouter, sur le papier ou en podcast. Un peu de mots, de l'imagination et le tout, et dans la boîte. La cafetière. Une nouvelle de Fabienne Giboulot-Piré. Textes et créations sonores réalisées dans le cadre de l'atelier, les petites boîtes à fiction. Waouh ! La cafetière s'est prise pour le réveil matin et pétarade. À cinq heures, ça fait un drôle d'effet dans un studio de 25 mètres carrés. Charles, éberlué, se frotte les yeux et quitte son lit, le t-shirt remonté au-dessus du nombril. Les canaris, bien au chaud dans la petite volière aménagée au fond de la cuisine, en ont le sifflet coupé. Les trois oiseaux n'ont jamais assisté à une telle scène et le vacarme de la maudite chose survolté les tétanise. Pour se sentir moins seul, et surtout moins bête, sans leur doux pépiment, Charles allume la radio, et c'est alors que, redoublant de rage, la cafetière s'affole de plus belle. D'agressives lueurs rouges clignotent et l'effet d'un mini-laser verdit les murs du sol au plafond. Un sifflement strident retentit. « On se croirait en pleine fête foraine. Les voisins ne devraient pas tarder à aboyer, » pense Charles, mi-contrarié, mi-penaut. Dans sa précipitation à vouloir débrancher le maudit engin en vue de redresser une situation compromettante, le jeune homme se prend les pieds dans une chaise et s'affale sur le carrelage, devant le regard ébahi de son chat. Minou ne bouge plus. C'est à peine s'il ose respirer. Il en oublie jusqu'à la toilette qu'il venait d'entreprendre avant la catastrophe. Minou ne sait ce qu'il aimait le plus. L'étrange comportement de cette cafetière diabolique, offerte à Charles par un quidam féru de nouvelles technologies, ou la position horizontale, grotesque, du jeune homme sur les tomettes de la cuisine, entre l'évier et le frigidaire. Minou se surprend à rêver à la cafetière de Mamie, une souriante dame d'à peine 60 ans. À des centaines de kilomètres d'ici, au masse familiale nichée dans les collines ocres et odorantes de Rustrel, au fond d'une immense cuisine au Parc Essiré, la sympathique cafetière de Mamie est bien plus digne que l'affreux percolateur de Charles et ne démarre que si la maîtresse de Séan l'y autorise. C'est Mamie qui décide. Et Minou apprécie alors, en connaisseur, la très agréable odeur d'un précieux café à l'italienne, qui envahit toute la maison provençale, où le petit félin et son maître passent de chouettes mois d'août depuis quelques années. Les grains d'Arabica ont été amoureusement broyés par un joli moulin aux vibrations légères, puis le café servi par des mains humaines et habiles dans des tasses de fine porcelaine. Minou frémidaise devant cet agréable souvenir. Chez Mamie, point de ces vilains robots miniaturisés, et n'offrant, une fois le suave breuvage versé dans une grossière tasse en verre, qu'un liquide marron sans âme ni saveur. Pauvre Charles, que n'est-il né au XXe siècle ? Minou pense que dans les années 80, bulle de savon et paillettes formaient idéalement une seule et même norme respectable, et donc respectée. Que le disco de Mamie menait la danse, toutes les danses. Qu'avec ses boucles blondes, elle était le sosie de la ravissante Olivia Newton-John. Et que les démons descendus de la planète Senseo ne s'invitaient pas dans la cuisine d'une ménagère lambda ou d'un stupide comptable prénommé Charles. Quoi qu'il en soit, le jeune homme gît à présent sur le sol, un vilain rictus à la commissure des lèvres, une énorme bosse sur le front, la tête baigne dans une flaque de sang. Minou s'approche, renifle l'hémoglobine, y plonge le coussinet de sa patte gauche, le porte à son museau, lèche de la pointe de sa langue, puis vaguement écoeuré regagne le canapé et reprend sa toilette en toute tranquillité. Plus rien ne viendra le déranger, car cette peste de cafetière s'est figée dans le silence au moment précis où Charles rendait l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada